... Arrivé hier à Bijan, Muriel Lahouré, double médaillé d'argent au Mondial d'Athlétisme, a été reçu aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. La rentrée scolaire avance à grands pas. Certains parents ne savent pas où donner de la tête. Les coûts des uniformes et fournitures scolaires jugés trop élevés. Concernant le dossier syrien, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue aujourd'hui à 20h GMT. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur RTI2. La sprinteuse ivoirienne Muriel Lahouré est depuis hier à Bijan. En image, la double médaillé d'argent au Mondial d'Athlétisme en août dernier en Russie a été reçue aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara, le chef de l'État qui s'est dit fier de la vie championne du monde des 100 et 200 mètres. Il a promis tout son soutien à Muriel Lahouré qui, à son tour, promet de ramener la médaille d'or aux Ivoiriens lors des prochains Jeux olympiques. On évoque la prochaine rentrée scolaire. Elle avance à grands pas. Une cadence qui donne des insomnies à certains parents. Les raisons, les coûts des uniformes et fournitures scolaires jugés trop élevés. Le constat de Grasse Kando. Dans moins d'une semaine, les élèves reprendront le chemin de l'école au titre de l'année scolaire 2013-2014. Les parents d'élèves préparent activement cette rentrée. Ici, nous sommes au marché d'Agamé. Dame Aoussi Flora dit être venue acheter les uniformes scolaires. Pour elle, les coûts sont excessifs. Tout est cher. Les khakis, le functus scolaire, c'est toujours cher. Je trouve que ça augmente chaque année. Il y a une augmentation générale de 1000 à 2000. Les vendeurs refusent de diminuer. C'est compliqué. Tout comme elle, il y a d'autres plaintes. J'ai deux enfants. Un à la maternelle. Une au sième, un. Donc je suis venue pour payer les tissus. Mais je trouve que c'est un peu cher. C'est la situation qu'on vit actuellement qui est là. Une cherté justifiée pour les commerçants. Souvent, on paye 27 000. Les ourlots, ça n'arrive pas les 30 mètres. Souvent, quand on s'en va, encore ça augmente. On fait 30 000, 32 000. En fonction de ça, on regarde le prix. Ce qu'on gagne 100 francs, 200, on donne à les clients. Les fournitures scolaires aussi s'inscrivent dans le même registre de cherté. Une situation difficile pour les parents d'élèves. Les difficultés sont réelles. Parce que là, les prix ne sont pas vraiment abordables. Pour un cahier de 100 pages, tu en as pour au moins 700 francs. Et quand tu dois en acheter une vingtaine pour au moins 3 à 4 enfants, vous comprenez que le porte-monnaie va en souffrir. Les livres, les trousses, les sacs, les chaussures, avec les gouttes bien sûr. Tout est cher. Baisseront-ils, ne baisseront-ils pas les coûts des préparatifs de la rentrée scolaire ? Une chose est claire, le temps court pour les parents d'élèves. Ils doivent tout mettre en œuvre pour être prêts avant le 16 septembre prochain, jour de la rentrée. On parle de cette action qui pourrait soulager certains parents. La chefferie du village de Tchaman a remis plusieurs kits scolaires aux élèves méritants du village Abidjan Adjami. Rascando. En prélude à la rentrée scolaire 2013-2014, la chefferie d'Abidjan Adjami a, au cours d'une cérémonie célébrant l'excellence, distribué des kits scolaires et des diplômes aux élèves admis aux différents examens au titre de l'année 2012-2013. L'initiateur, le président du collectif des chefs de village Tchaman, chef de village d'Abidjan Adjami et sa notabilité, veulent ainsi féliciter et encourager les élèves admis et inciter les autres au travail. Nous avons initié cette cérémonie pour que nos enfants prennent conscience du rôle du travail bien fait. Parce que la récompense n'est qu'au bout de l'effort. Les bénéficiaires très heureux disent être conscients que l'éducation est la mère de tout développement. Ils ont demandé à la notabilité villageoise d'Abidjan Adjami d'user de leurs différentes relations pour construire une école primaire dans le village. Au nom de tous les bénéficiaires, je remercie ma chefferie d'Abidjan Adjami village de nous avoir donné des cadeaux. Ça nous servira à étudier à la maison et à l'école. Pour les organisateurs, cette cérémonie, la première du genre, sera célébrée chaque année en vue de motiver les élèves et créer une saine émulation entre les enfants du village. On reste dans le domaine de l'éducation et on reparle de ce cambriolage au lycée Mamifeté de Benjéville. Une situation qui a amputé cet établissement de son matériel de travail en cette rentrée scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale annonce le renforcement de la sécurité dans les établissements scolaires. Ami Koulibali Kanga et Franck Kouadio. L'insécurité s'invite dans les établissements scolaires. Le lycée Mamifeté de Benjéville a été le théâtre d'un cambriolage dans la nuit du 6 au 7 septembre dernier. 37 ordinateurs de la salle multimédia ont été emportés, ce qui amène le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur à renforcer la sécurité dans les établissements scolaires. L'inscription en ligne permet de sécuriser les frais d'inscription. En effet, les administrations des établissements scolaires ne reçoivent plus les frais d'inscription comme par le passé. Madame la ministre a demandé que la sécurité des établissements scolaires soit renforcée, s'agissant surtout des salles multimédia. On a des conventions avec la structure privée de sécurisation de nos établissements. Il est évident qu'indépendamment de l'État, qui, avec la gendarmerie et la police, peuvent assurer nos établissements, mais également des conventions qui se signent entre le ministère, ou alors les établissements et ces structures chargées de la sécurisation. Ce sont ces structures-là qui sécurisent nos établissements. La formation et l'éducation des apprenants, la priorité du ministère de l'Éducation nationale, qui, à la veille de la rentrée scolaire 2013 à 2014, prévue le 16 septembre prochain, sollicite les personnes de bonne volonté pour le rééquipement du lycée mammifété de Benjéville. Comment réussir sa vie par la lecture ? La question était au centre d'une rencontre littéraire au Romandrome de Trècheville. Et pour en débattre, les organisateurs ont fait appel à l'expertise du journaliste écrivain. Venance Conant, Ami Koulibaly Kanga. Le livre, moyen de transmission du savoir et d'ouverture de l'esprit, au centre d'une rencontre dénommée rencontre littéraire. D'où le choix du thème « Comment réussir sa vie par la lecture ? » Venance Conant, écrivain, journaliste, invité au Romandrome un espace d'échange par la lecture, s'est prononcé sur le sujet. Pour moi, il n'y a pas de petite bibliothèque. Là où il y a des lecteurs, là où il y a des gens qui s'intéressent au livre, lorsqu'on m'invite, je vais m'inviter à venir rencontrer les lecteurs de son Romandrome. Je suis venu pour échanger avec eux, je trouve que c'est bien. C'est bien qu'il y ait dans un parti populaire des telles initiatives. Il y a des prenais de tout cas. Et nous, en tant que écrivain et éditeur aussi, c'est notre devoir d'aller vers ce lecteur-là et ce public-là. La lecture élargit le sens de la perception du monde, mais aussi transforme des vies. Diomade Mélama en est un exemple palpable. J'avais arrêté mes études en classe de 3e après l'obtention du BEPC en 1984. Et depuis lors, je suis devenu un amoureux du livre. Après 20 ans de lecture assidue, j'ai pu reprendre les études. Disons qu'en tant qu'un chauffeur, chaque fois que mon patron faisait 3 heures de réunion, je me donnais 3 heures de lecture. 20 ans après avoir quitté l'école et obtenu le bac à 41 ans. La poussure de mes études supérieures m'a permis d'acquérir une licence en anglais à l'Université Félix-Houfoué-Bouaïn de Kokodi et également un diplôme d'administration et de management dans une grande école. Rencontre littéraire, cet espace d'échange appelé Romandrome accueille tous les mois des écrivains bien connus des Ivoiriens. Alors, puisque nous y sommes, on reste au Romandrome. Cette bibliothèque située dans la commune de Trècheville est une idée de l'humoriste Bané Karamoko. Gros plan sur cet espace littéraire assez original. Franck est un amoureux du livre. C'est ici à Trècheville-Arras, au Romandrome, qu'il vient se ressourcer. Le Romandrome est une bibliothèque qui compte une centaine de livres et il est fréquenté par les jeunes du quartier. J'ai connu le Romandrome par le bien d'un ami. Et j'ai fréquenté pendant de nombreuses années le Romandrome. Je peux dire que le Romandrome m'a apporté beaucoup de choses positives à ma vie. C'est une petite bibliothèque, certes, mais elle regorge d'énormément de ressources. Karamoko Sidiki est l'homme qui a créé le Romandrome. Il est humoriste et aussi bibliothécaire. Sidiki veut donner ainsi le goût de la lecture à ces jeunes de Trècheville-Arras. Pour sortir du cercle de l'ignorance, il faut beaucoup lire. Et comme je sais qu'en Côte d'Ivoire, on ne lit pas beaucoup, je me suis dit pourquoi ne pas créer une bibliothèque pour faire la promotion de la lecture. Et cette bibliothèque, je l'ai créée par mes propres moyens. Et depuis 2002-2003, j'ai cherché des fonds pour créer une bibliothèque. J'ai tapé à toutes les portes, je n'ai eu personne. J'ai créé cette bibliothèque pour faire la promotion de la lecture en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le Romandrome accueille aussi des écrivains pour échanger, pour développer des thèmes sur l'importance de la lecture. Voilà qui annonce les couleurs. Cette semaine, votre grand format des vacances sur RTI 2 est dans la région du Sud-Komwe, précisément dans la commune d'Adiaké. Carte postale de cette commune, essentiellement agricole, avec Juliette Ouéa. Située à environ 95 km d'Abidjan, la commune d'Adiaké est limitée au nord par la sous-préfecture d'Aboisseau et au sud par Assigny et l'océan Atlantique. La municipalité d'Adiaké est également frontalière à Tiapoum et Bonnois, respectivement à l'est et à l'ouest. Sa population est estimée à plus de 17 000 habitants, avec des aloctones baoulés à Tié ou Niambois et des non-nationaux. Trois peuples organisés en royaume occupent le territoire, les éotilés, les essoumas et les adouvelés-soyés. La commune d'Adiaké se caractérise par une activité économique rurale, basée essentiellement sur l'agro-industrie et la pêche artisanale. La production moyenne annuelle de poissons est estimée à environ 2 000 tonnes. L'agriculture est dominée par le palmier à huile, l'éveillat, le cocotier et l'ananas. La commune d'Adiaké compte un hôpital général, un centre de santé rurale, un lycée municipal ouvert en 1989, deux marchés et 19 écoles primaires publiques. Comme plusieurs localités du pays, Adiaké souffre de ses infrastructures routières. Hors de chez nous, direction la haie. Malgré la procédure lancée par le Kenya pour se retirer de la Cour pénale internationale, le procès de Willinam Routo s'est ouvert aujourd'hui. Le vice-président kenyan est accusé de crime contre l'humanité. Costume sombre, l'air détendu. William Routo s'est présenté sur le matin de la Cour pénale internationale. L'instant est historique. C'est la première fois qu'un dirigeant en exercice est jugé à la haie. Plusieurs députés kenyans sont venus soutenir leur vice-président, lui, et son co-accusé, Joshua Rapsang, un animateur radio. Les deux hommes ont beau comparaître libres, les charges qui pèsent contre eux sont très lourdes. Ils sont accusés de crime contre l'humanité, pour leur rôle dans les violences post-électorales de 2007-2008 au Kenya. Non coupable, c'est la ligne de défense du vice-président kenyan. Face à lui, Fatou Ben Souda, la procureure générale, bien décidée à démontrer que William Routo a, au contraire, joué un rôle de premier plan dans le bain de sang. Une question sera au centre du procès, celle des témoins. Plusieurs d'entre eux se sont rétractés. Alors, avant le début des audiences, et comme elle l'a fait à plusieurs reprises, Fatou Ben Souda a dénoncé les intimidations dont certains sont victimes. Je veux remercier spécialement tous nos témoins, des hommes et des femmes courageux qui ont risqué leur vie et celles de leurs proches qui ont résisté à des menaces permanentes et des tentatives de corruption pour que justice puisse être rendue. Cette première série d'audience doit durer trois semaines. Le mois prochain, ce sera cette fois au tour du numéro un kenyan, Ururu Kenyatta, de comparaître devant la CPI. Et pour terminer, concernant le dossier syrien, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue aujourd'hui à 20h GMT. Des consultations à huis clos à la demande de la Russie. Crise ouverte par l'armement chimique de Bachar el-Assad a connu lundi un rebondissement spectaculaire. Quelques heures après une rencontre avec son homologue syrien, le chef de la diplomatie russe a fait état d'une proposition américaine de placer cet armement sous contrôle international pour éviter une frappe. Nous ne savons pas si la Syrie acceptera cela, mais si l'établissement d'un contrôle international sur l'armement chimique dans ce pays permet d'éviter une frappe, nous commencerons immédiatement à y travailler avec Damas. Saisissant le message au vol, Damas et Téhéran ont aussitôt approuvé le plan. Je déclare que la république arabe syrienne accepte l'initiative russe. La république islamique d'Iran est favorable à cette initiative qui pourrait stopper la militarisation de la région. Prenant acte de ce revirement, le président américain en a tiré les premières conclusions. Seul allié des Etats-Unis dans cette fermeté, la France a annoncé dans la foulée qu'elle allait présenter à l'ONU un projet de résolution contraignant pour le contrôle et le démantèlement des stocks chimiques syriens. Accueillie avec soulagement par toutes les chancelleries, y compris de la Ligue arabe, la pose dans la frappe annoncée est plutôt mal vécue par l'opposition syrienne. Elle y voit une nouvelle occasion laissée au régime d'Assad de continuer à massacrer la population avec des armes non chimiques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie.